Bah écoute, alors allons-y ! WrestleMania, bah tu raconteras la antenne. Ah oui, oui, ok. Très bien, bon, bah ok. Alors on y va ? Bah oui, qu'est-ce que tu veux ? C'est l'intro du coffre à catch. Et c'est maintenant. On est fatigué. Hello to you. Jetez les gars ! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Et oui les amis, 163ème, j'ai juste, c'est bon. 163ème épisode du coffret. Tous ensemble, on ira jusqu'au bout. C'est pas si dur, mais ça commence à être long. Je pense que pour vous aussi. Oui, oui, c'est long. Tu sais combien il en reste, Christophe ? Non. Il en reste 25. 20, ouais bon, il reste une demi-année quoi. Ouais, ouais, ouais. Il reste encore 6 mois de coffret quoi. Ouais, mais quand tu penses qu'on a commencé le coffre à catch à 2 à l'épisode 83. Ok, ouais, on en a fait 40. On en a fait 80 ensemble. Ah oui, je sais pas compter. Oui, tout à fait. Oui, j'ai dit 40. Ok. Très bien. 25 épisodes, la dernière ligne droite, le quart de siècle pour ce dernier épisode. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le coffret. Nous sommes en compagnie, bien sûr, du survivant Alain Richterz avec son t-shirt One Man Gang. Le One Man, le 547. Il est là, le One Man. Il a des problèmes dedans. Je sais pas trop. C'est Hakims. C'est Hakims. On le rappelle. Et puis, pour commencer, bien sûr, une blague à Alain. Une blague à Alain. Oui. Le rythme était freiné aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. On sent qu'on a perdu le rythme. Il y a WrestleMania qui est passé. Il y a eu l'annonce de backlash. Il y a eu plein de trucs. On débriefe dans un instant. Mais d'abord, la blague. Les gens attendent. Ah oui, la blague. Alors, c'est un... C'est un... Ça commence. Ça me fait déjà peur. C'est un chinois. Ah, au courant. Ah oui. Ok. Oui, on va être sur du raciste. On a... Non, non, non. Bien sûr que non. Non, c'est un chinois et un juif qui sont en train d'attendre le bus. Et puis, il y a un moment, il y a le... Le... Ça commence pas. Attends. C'est le juif qui met une claque au chinois dans la gueule sans qu'il ait rien demandé. Alors, le chinois, il demande, enfin, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu me gifles comme ça ? Il fait, bah, ça, c'est à cause de Pearl Harbor. Et le chinois dit, bah, c'est... Pearl Harbor, c'est pas les chinois, c'est les japonais, quoi. Et il fait, bah, oui, mais les japonais, les chinois, c'est pareil, machin. Ah, d'accord. Et puis, il se rassoit et... Vingt secondes après, c'est le... C'est le chinois qui met une claque dans la gueule du juif. Et il fait, pourquoi est-ce que tu me gifles ? Il fait, bah, ça, c'est pour avoir fait couler le Titanic. Il fait, bah, je sais pas, c'est pas mon peuple, c'est... C'était un iceberg. Il fait, ouais, bon, iceberg, Goldberg, c'est bon, c'est pareil. Et ouais. On vous laisse le temps. On vous laisse le temps de digérer. Voilà. Bon, bah, ça va. Oui, bon. C'est à l'ancienne. On est dans les années 80, ce sont nos années. Oui. Ça va. C'est pas méchant, non ? Non, c'est pas méchant, bien sûr. Non, non, bien sûr. Ça dénonce. Ça dénonce, oui. Ça dénonce. Ça dénonce. Mais n'ayons pas peur des mots. Mais n'ayons pas peur des mots. Il y a un sous-texte. Le coffre à catch, c'est la chaîne qui dénonce. L'univers d'Ajus, deux points, ouvrez les guillemets, on dénonce. On dénonce, voilà, ouais, oui, bon. Alors, quoi de neuf, mon cher Ali ? Bah écoute, salut Christophe, dans un premier temps. Salut à tout. L'univers d'Ajus, ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de l'AECW. Une fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Ça va. Oui, oui, c'est pas non plus, c'est pas transcendant, mais c'est sympatoche. Ça va, ça va. Voilà. Ça va. Et je te propose de te lancer dans le vif du sujet, Christophe, parce qu'en ce jour de ECW, nous sommes aujourd'hui le 25 août 2009. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il y a le 25 août ? C'est l'anniversaire, baby ! D'où sa gueule au-dessus de sa gueule ? Ah oui, d'accord. Je me demandais, je pensais que c'était une référence à WrestleMania, vu que c'est la photo que j'ai postée avant la nuit 1. Ouais, mais je me suis dit, voilà, ça va faire, on va pouvoir lancer des débats. Voilà. Et donc, en ce jour de ECW, donc le 25 août 2009, en direct de Phoenix, Arizona. Ouais. D'où la présence d'Icky. Ah, Phoenix. Phoenix, Arizona. Bien vu, oh là là. Oui. On n'est pas en forme, mais la préparation est en forme. Mais on est créatif. Voilà. Devant 1,4 millions de téléspectateurs. Pas N de plus, Kong. Pas N de Moës. En ce 25 août, outre l'anniversaire de Christophe Ajus, nous fêtons l'anniversaire des regrettés Léonard Bernstein et Shane Connery. C'était qui Bernstein ? Un réalisateur, hein ? Non, c'est un compositeur. C'est West Side Story. Un compositeur. Ah, pardon. Ah, voilà, oui. C'est pour ça. Je l'associais au cinéma. Mais ok, oui, évidemment. Très bien. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Mais faites également leur anniversaire le 25 août. On a Christophe Ajus. Oui, oui. On a Tim Burton. Ah. Claudia Schiffer. Oh. Evangélie et Ovidi. Oui. Qui sont les mêmes jours que toi. Ok. Evangélie, je savais. Ovidi aussi, oui. Oui. Je ne savais pas, mais Evangélie, je savais. O-V-I-D-I. Amy McDonnell, la chanteuse, et VG Dream, qui a ramené la coupe à la maison. Ok. D'accord. Je connais de nom, mais... Oui, c'est un rappeur. Oui, c'est vrai. Je suis là qui chante ramener la coupe à la maison. Oui, je vois plus ou moins. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère. Ça, c'est ramener la coupe à la maison ? Non, non. Elle est bonne sa mère. Un autre titre. Ah, ok. D'accord. J'étale un peu ma culture comme ça. Ta culture urbaine. Voilà. Si, ça fait un peu de mal à des gens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Côté catch, nous fêtons l'anniversaire de Finn Balor. Oh, je savais pas qu'on était pas de la même année. Il est plus jeune. Non, pas de la même année. Il est un peu plus jeune que toi. Et du regretté Pitbull number two. Ah, ok. Bon. Et on fête également l'anniversaire d'un jusqu'au boutiste, Brian Ramos, qui fête également son anniversaire le 25 août. sans doute d'autres jusqu'au boutiste, parce que nous sommes combien ? 28 000. Oui. Jusqu'au boutiste. Dans le cœur, oui. Qui regardent pas le coffre à catch. Non, mais on est 28 000. Oui, oui, bien sûr. On aurait dû créer une carte comme le club d'eau, quoi, où les gens notent leur anniversaire et puis… Oh, ça serait un beau générique. J'ai que ça à foutre, moi. Le coffre à catch. Le coffre à catch. Le coffre à catch. Le coffre à catch. Et après, ça s'est terminé jamais, en fait. Il coupait et puis derrière, on avait Alain Gilopétré. Voilà. Et alors cette semaine… C'est Alain Gilopétré, ça ? Oui. Ah d'accord. C'est une très belle imitation. Oui, merci, oui. En ce 25 août, on rappelle que c'est l'adversaire de Christophe Ajuste, mais j'ai rendez-vous également avec l'histoire. Oui. J'ai pas grand-chose. J'ai quatre, trois dates. Ok. On a le choix dans la date. Très bien. 1997, on a l'un des membres fondateurs des Four Horsemen, Arn Anderson, qui annonce sa retraite définitive des rings. Ah ouais ? C'était le 25 août ? 25 août 1997. Oh, je l'ai regardé encore la semaine dernière. Et contrairement à beaucoup de catchers, il faut lui laisser qu'il a jamais remis les pieds sur un ring. Oui, mais il pouvait pas. Oui. Il était malheureusement vraiment blessé, mais c'est l'un des plus beaux segments de l'histoire de Night Raw et qui était passé à l'époque, en tout cas dans mon esprit, totalement inaperçu. Parce qu'en tout cas, je crois qu'on prenait pas l'ampleur. Exact. Parce que c'est un segment très bien mené, pour une fois, parce qu'il prend sa retraite, mais il offre sa place à Kurt Ening dans les Four Horsemen. Malheureusement, une semaine après, la NWO a fait un pastiche ou une... Comment on appelle ça ? Une... Bon, ils se foutent de la gueule d'Arland Anderson. Ils se déguisent en Four Horsemen et tout. Ah ouais, c'était dur. C'était assez violent. Et puis, quelques semaines plus tard, Kurt Ening trahit les Four Horsemen dans... Oh, ce sera longtemps après, finalement. C'est Fall Brawl ? War Games. Ouais, ouais. Les War Games, exactement. Mais en tout cas, ce segment, moi, je le regarde plusieurs fois par an. J'adore. Parce qu'il y a Ric Flair derrière qui, lui, prend conscience qu'Arland Anderson prend sa retraite, et il est en larmes derrière, pendant qu'Arland Anderson fait son discours en disant « Ouais, je suis de taille moyenne et de vitesse moyenne et j'avais pas tant de talent que ça, mais j'ai réussi à faire une belle carrière ». Un très, très beau segment disponible, évidemment, sur le WWE Network, mais aussi sur YouTube. Et ben voilà. Voilà. J'adore. 1999, WWF, le 25 août, présente Fully Laudide, et c'est le premier pay-per-view de l'histoire où il y a quatre changements de titres sur les quatre premiers matchs. Oh purée. D'accord. On a Jeff Jarrett qui bat Edge pour le titre intercontinental. On a les Acolytes qui battent les Hardy Boys et Michael Hayes dans un handicap match pour les titres par équipe. Dilo Braun qui bat Midéon pour le titre européen. Cinq étoiles. Midéon, champion européen ? Oui, oui. J'avais pas de souvenirs. Oui, Midéon. Phineas Godwin, pour les chanceux qui le savaient pas encore. Et le Big Boss qui bat Al Snow pour le titre hardcore. Oh putain. Le Big Boss. Le Big Boss. Ok. Et en 2002, le 25 août, WWE présente l'excellent SummerSlam 2002 au Nassau Coliseum de Iondale, New York. Uniondale, pardon. Uniondale, pardon. Uniondale de New York. Uniondale. Le main event voit s'opposer le rock à Brock Lesnar, et Brock Lesnar devient le plus jeune champion de l'histoire. Oui. À 25 ans, six mois après ses débuts. J'aurais dit 24, moi. Non ? Le site dit un mois après ses 25 ans. Ah ok, d'accord. Ok. Très bien. Ah, c'est Randy Orton qui peut-être devient champion à 25. SummerSlam aussi. Oui, tout à fait. Et on a aussi l'excellent Shawn Michaels Triple H, le retour de Shawn Michaels sur les rings, après sa longue absence. Et donc voilà, on le sait, match unsanctioned street fight entre Shawn Michaels et Triple H, un match légendaire, le retour de Shawn Michaels. Compensé pour un soir au début et au final. Finalement, il va rester. Et il gagne le titre à Survivor Series. Oui. La review est disponible sur Wrestling Clinic. Ah oui, ça existe encore ? Les archives seront toujours là. C'est le principe même de l'Internet. Oui, non, non. Les choses peuvent être coupées. Les archives d'AWN 2000 n'existent plus. La review de SummerSlam 2002 est disponible sur Wrestling Clinic. Bravo. De Survivor Series 2002 également. Très bien. Merci. On en a fait quelques-uns en 2022. Ah oui. Bah oui, c'était l'année phare ? Non. Non, l'année phare, c'était plutôt 2020-2021. Ok. Il y avait quasiment des lives tous les soirs. En tout cas, c'est tout pour cette semaine, Christophe. C'est déjà pas mal. Et je suis sûr que tout l'univers s'associe à moi pour le dire. C'est déjà pas mal. C'est même déjà bien. C'est vrai. Voilà. Et bien voilà. Et on fait l'Info Intox ? C'est la semaine prochaine ? Ah oui, il y a le reste. Pardon. Alors, il y a des génériques ? Alors, Info Intox ? Oui, il y a un générique chantant. Oh. Bon Entendeur. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Bon Entendeur, tu connais pas ? Non. Le temps est bon. Le ciel est bleu. Tu connais pas Bon Entendeur ? C'est joli comme chanson. Ouais, ça a l'air. Bah, ceux qui connaîtront vont apprécier. Allez. Allez. Je mets le truc. Je racle et j'y vais. Ouais. Allez. L'Info est bonne. L'Intox est mieux. Le second souffle et c'est là qu'il est dangereux. L'info est bonne. L'Intox est mieux. On veut 1000 likes, on en aura que 42. Ah, voilà. Bon, il aurait pu dire 62. Ça rimait aussi, mais… Ou 202, oui. Oui. Mais ça va. Non, très bien. Belle interprétation. Pas de vulgarité. Ah, je suis ravi. Vraiment. Je salue Alain. Merci Alain. Bel effort. Effectivement. Qui c'est qui a commencé la dernière fois il y a 8 ans ? C'était moi, donc c'est à toi. Bon, moi, comme d'hab, je sais vraiment, je n'ai plus d'idée, mais alors absolument plus aucune idée. Alors, Christian a joué dans plusieurs films et shows télévisés. Mais pour sa première apparition au cinéma, il joue dans un film dans lequel joue aussi Monica Bellucci. Christian ? Ouais. Info ou Intox ? Ça me paraît trop… Le chiffre du film, c'est shoot them up. Que la porte commence. Écoute, je vais te dire un Tox. Ça me paraît trop bien ficelé pour une info. Alors, la deuxième est encore pire. Le prochain pay-per-view, c'est Breaking Point, qu'il y aura lieu à Montréal. Alors, retour au Survivor Series 97, où il n'y a eu qu'un seul match en solo. Et c'est Bret Hart contre Shawn Michaels, bien sûr, dans le main event. Alors, d'accord, tu es en train de me demander si à Survivor Series 97, il n'y avait qu'un seul match… Ouais. Tout à fait. Qu'un seul match solo. Info ou Intox ? Info, c'est mieux ? Ah bah voilà. Je vais dire Intox aussi. Il me dit Intox aussi. Tac, voilà, c'est noté. Deux Intox pour Alain Richtert. Et moi, je t'ai fait une spéciale Finn Balor. Ah, l'anniversaire et tout. Bah ouais, mais toi, t'as cette chance. Alors… Pourquoi j'ai cette chance ? Bah, toi, t'as les anniversaires et tout pour rebondir dessus. Moi, je partage mon anniversaire avec Henri Godwin. Bah, c'est bien. C'est une chance aussi. C'est bien. Henry Hope. Bah ouais, bien sûr. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, que Finn Balor n'a obtenu de ceinture par équipe à la WWE qu'avec Damien Priest. Aïe, 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 aïe. Finn Balor, champion par équipe WWE. Je m'en souviens pas. J'ai pas de souvenirs. C'est vrai qu'il a quand même beaucoup catché en solo, hein. j'arrive pas à me souvenir écoute tu sais quoi je te dis info tant pis NXT y compris dedans ah oui bon mais même je me souviens pas de comme ça de tête j'ai pas d'équipe avec Finn Balor tu m'aurais dit ricochet je t'aurais dit bah oui il y a quand même Aleister Black ce genre de choses mais Finn Balor il était chiant non 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 info allez vas-y info tant pis et figure-toi Christophe est-ce que tu te figures oui ok figure-toi qu'il s'avère que Finn Balor remporte son premier titre de champion intercontinental à la WWE en battant Bobby Lashley ah ça serait aussi récent non c'est Ressomania 35 ah moi j'aurais dit que Bobby Lashley l'aurait battu lui déjà pour le titre intercontinental mais je te dis info aussi allez deux intox pour Alain deux infos pour Christophe et une crêpe pour la louse une verveine deux doubles et une nutella voilà exactement titre une verveine deux doubles et une nutella c'était c'était le bon temps on était jeunes c'était Paris c'était Paris la bohème voilà bah écoute il paraît que c'est lundi c'est beau et c'est beau c'est beau la vie segment numéro 1 petit résumé du match à SummerSlam alors on a droit à un résumé en musique et tout ça mais évidemment vous le savez le match n'a pas duré Christian est sous la menace d'un nouveau clan mais le match ne dure que quelques secondes puisque finalement il bat William Regal qui avait du mal à enlever sa veste kill switch et c'est terminé alors là vraiment on ne sait pas ce qu'on regarde pour le coup je n'arrive pas à déterminer qui est quoi bah il y a un arbitre oui non alors l'arbitre c'est à peu près le seul truc que j'avais à peu près compris qui il était mais il y a des pieds partout il y a une gambe c'est le kill switch mais bon après voilà il y a ça voilà ensuite effectivement Christian se fait démolir par le nouveau clan la table ronde et là the ruthless round table distille je ne sais pas si ça va rester je ne me souviens plus si ruthless restera mais round table je crois que ce sera le nom officiel de ce clan tout à dit si je ne me trompe pas on n'entendra plus parler du nom en tout cas pendant toute l'émission je ne crois pas qu'ils vont redire ils ne le disent pas non ok ça viendra peut-être après segment numéro 2 2 on débute avec ah j'entendais je croyais j'entendais un canard et effectivement il y a bien un canard on débute avec le nouveau gang de l'AECW justement William Regal Vladimir Kosloff et je ne sais pas pourquoi il est Alsacien et Ezekiel Jackson Regal nous dit qu'ils sont la raison pour laquelle l'AECW ne sera plus jamais la même Christian finit par se pointer assez rapidement il nous dit que si Regal continue à parler il n'y aura plus de téléspectateurs et il rappelle que le match n'a duré que 8 secondes Regal tente de répondre mais Christian le coupe à chaque fois en répétant 8 secondes 8 secondes 8 secondes pour bien faire rentrer dans la tête je vais me demander s'il ne voulait pas un chant 8 seconds ça tout dans le genre mais personne ne chante Regal demande une revanche et menace Christian de faire de sa vie un enfer Christian dit non t'as déjà eu ton match moi je vais affronter d'autres challengers heureusement que Tommy Dreamer n'a pas dit ça à Christian sinon les 3 derniers mois de l'AECW n'auraient jamais existé il veut affronter des challengers qu'il n'a pas encore battus en 8 secondes et Tiff se pointe et elle dit je veux de l'action d'accord ok bah oui c'est toi la bosse mais elle n'annonce pas de l'action direct elle commence à aucun rapport évidemment avec des terroristes elle annonce que William Regal va devoir gagner un match contre Christian pour obtenir un nouveau match de championnat contre Christian et le match pour être une nouvelle fois challenger ça sera ce soir ça sera notre main event et c'est ainsi que se termine ce segment moi j'ai mis Christian était plus en forme que d'habitude l'interaction était plutôt bonne bah moi j'ai pas aimé ce segment franchement le truc avec les 8 secondes c'était un peu lourd et après quand il l'appelle Bill là c'est chiant ça te dérange si je t'appelle Bill oui alors Bill bon Bill ça marche pas très bien sur le public non plus non non le public on va le voir dans l'émission est plutôt éveillé mais c'est vrai qu'on l'a déjà dit plusieurs fois mais Christian au micro est très décevant durant ce run oui alors que oui il est merveilleux il a été merveilleux avant oui avec Tyson Tomco Tyson Tomco il a été merveilleux avec avec Diamond Dallas Page et des trucs comme ça c'est un génie Christian mais là je sais pas s'il était pas inspiré ou s'il était bridé par par le booking ou par ou alors carrément il devait lui dire ce qu'il devait ce qu'il devait dire mais j'aime pas les segments quand Christian est comique il est pas drôle là ça passe un peu mieux avec William Regal parce que William Regal a quand même un bon timing et il relance bien quand il l'appelle Sunshine moi j'adore ça William Regal qui appelle tout le monde Sunshine mon petit rayon de soleil mais ouais bon ça passe ça passe vite moi j'étais quand même un petit peu effrayé que ça soit très long très chiant ça n'est ni très long ni très chiant mais effectivement quand on connait le niveau de Christian on se dit qu'est-ce qui lui est arrivé pendant ce run à la ECW quoi bah j'espère là maintenant que Christian je crois qu'il est champion pour un bout de temps donc j'espère vraiment qu'ils vont l'installer comme le champion dominateur on se donne rendez-vous à la fin de l'émission ce soir il y aura Shemus contre Goldust on a même droit à un petit clip alors c'est pas vraiment un clip ce sont des images qui présentent la feud et c'est commenté par Matt Stryker et je sais même plus qui est l'autre commentateur comment il s'appelle ? Todd Grisham non Todd Grisham ça fait 3 mois qu'il est parti Josh Matthews mais moi aussi j'ai Todd Grisham en tête Shemus donc Goldust et c'est d'ailleurs c'est dans un instant puisque c'est immédiatement le segment numéro 1 Shemus fait son entrée on est au 3 allez ah ouais oh putain bon bah il faudra décaler tous les segments jusqu'à présent d'accord je suis je suis sur le coup merci Shemus fait son entrée pas de réaction de la foule mais il a la classe toute petite pop minuscule pop pour Goldust c'est dur quand même de se dire qu'il va encore catcher pendant 15 ans derrière et qu'il va en retrouver des belles pop mais pas là pas là du tout on nous rappelle qu'ils ont obtenu des victoires l'un contre l'autre match classique au rythme assez rapide Shemus prend vite le dessus Goldust revient avec son power slam et son bulldog ça je sais même plus si c'est le début de match ou pas je sais plus moi je pense que ça va être le début de match où Shemus domine pendant 2-3 minutes un flatliner de Goldust qui n'obtient qu'un compte de 2 le voici bon là c'est principalement le cul de Shemus le cul d'une vieille vous avez le choix entre ça et ça voilà en illustration on est chaud aujourd'hui Shemus sort du ring et prenne Goldust dehors les mecs se battent et là j'entends les cris de l'arbitre 1 2 et je me dis ah ok j'ai noté ça sent le double count out ça sent le double bingo bingo en effet c'est le double count out au bout de 4 minutes de match j'ai mis la feud n'a pas grand intérêt mais les matchs sont plutôt sympas donc je ne suis pas contre un de plus mais enfin ça commence à être un petit peu long surtout qu'il n'y a pas de il n'y a pas de promo il n'y a rien qui se construit autour en fait on les voit s'affronter on voit qu'il s'est tendu mais ils n'essayent pas de nous faire monter la sauce après moi je serais un peu plus positif que toi sur cette sur cette sur cette histoire parce que on reproche souvent à la ECW de ne pas faire assez de feud et et surtout que les feud ne concernent que les main eventers du show c'est vrai et là je trouve qu'ils arrivent à construire Shemus ils l'ont fait battre 2-3 jobbers ils le lancent dans le grand bain contre Goldust au début je me suis dit allez il va y avoir un match et Shemus ensuite va affronter quelqu'un d'autre ils arrivent un petit peu à construire quelque chose et je trouve que c'est un un bon test pour Shemus en fait de se retrouver contre un vétéran et je trouve que plus le temps passe parce que là c'est le troisième match qu'on voit entre les deux je trouve que l'alchimie est très bonne et Goldust Goldust donne beaucoup Shemus apprend très vite ça on le répétera jamais assez que Shemus a appris excessivement vite et oui moi je suis pour moi j'étais certain que Shemus allait être invaincu pendant toute cette ECW non il a perdu contre Goldust un match il a perdu contre Goldust mais à Superstar à Superstar mais il a perdu quand même oui la défaite existe la défaite existe donc oui moi ce genre de choses je suis pour très bien oui oui non mais je trouve que ce match là Goldust n'est pas ridicule non non c'est aller d'ailleurs le comment dire le retour de Goldust en force va crescendo ça a commencé il se fait plus ou moins humilié dès le premier match et puis petit à petit on sent Goldust pour la mesure de Shemus et c'est pour ça je dis oui pourquoi pas un match de plus mais j'aurais pas j'aurais pas été contre une petite construction autour pas que des matchs tu vois ça aurait été sympa d'avoir une petite promo par là alors on entend Shemus parler parfois il y avait le Abraham Washington mais ça n'a pas assez buildé le truc ouais ouais bon ça c'est rigal contre Christian dans notre main event mais d'abord le segment 3 qui est en fait le segment 4 je sais plus si je l'ai je l'avais non ? ah oui je l'ai regarde paf voilà mais d'abord le segment 4 tous les résultats de Summerslam sont sur www.com voilà démerdez-vous exactement débrouillez-vous replay Laurie Kane a battu Polo la semaine dernière et dans ce petit résumé ils ne l'appellent pas Helms non je pense qu'ils ont retenu la leçon ils sont cons ils sont complètement cons et la revanche aura lieu à Superstars voilà je l'ai mis j'aime bien j'aime bien j'aime bien ces visuels oui ils sont bien d'accord j'aimais bien ça moi dans Superstars effectivement j'ai mis à peu près 20 minutes à arriver à faire l'imprimé écran sur le bon moment ça va trop vite ça va trop vite ah ouais je suis assez content je vais le laisser jusqu'à la fin je pense on découvre ensuite Courtney Taylor bon alors j'avais tort je m'excuse je l'ai noté il faut rajouter un point à Ali elle interview pour le franchement je suis oui je suis désolé qu'elle soit revenue tant mieux pour elle j'ai éclaté de rire quand je l'ai vue ah non c'est une info on la verra plus elle était là deux semaines on la verra plus jamais j'espère Polo lui dit est-ce que tu vas te déguiser en Wonder Woman Cathy Lee a l'air intéressée puis voilà c'est tout plus ou moins c'est tout ce que j'ai retenu de ça mais Paul Burtchild semble comment dire sous-entendre qu'il est le seul à savoir que Shane Helms et Hurricane plus ou moins ils jouent là-dessus c'est comme ça qu'il fallait jouer mais il ne fallait pas appeler Hurricane Hurricane Helms c'est exactement comme ça qu'il fallait le jouer je suis d'accord avec un interviewer backstage et un catcheur qui débarque sur le ring non c'est très bien mais oui Polo a raison regardez il y a Cathy profitez-en elle sera là toutes les semaines jusqu'au bout Rigal parle à ses hommes dans les vétières mais on n'entend pas on les voit juste en train de parler et c'est tout c'est l'occasion de nous rappeler qu'il est dans le mini-vote bien sûr mais enfin on le rappelle à peu près toutes les 3 minutes segment 4 qui est en fait le segment 5 www.com a obtenu 50 millions de vues hier le saviez-vous ? je le savais parce que je l'ai lu ah oui le 24 août 2009 50 millions de vues sur www.com super il y a eu il y a eu quand même un truc le SummerSlam 2009 là nous on parle que de Christian contre Régal mais bon il y a eu quand même Jeff Hardy Punk en main event le retour de l'Undertaker il était c'était un grand pay-per-view quand même il a marqué une génération c'est vrai il a marqué une génération quand même c'est Jeff Hardy contre Punk oui bien sûr tout le monde se rappelle du Taker qui apparaît sous les jambes de Punk tout le monde se rappelle de ça tout le monde sait que c'était à SummerSlam 2009 j'aurais pas su Benjamin va faire équipe avec Ryder et il n'a pas l'air heureux du tout à ce moment là j'avais pas encore dans la tête que ces deux là se détestaient parce que mais moi j'étais persuadé que Shelton était Face maintenant c'est ma phrase d'en dessous donc finalement Benjamin n'est pas Face je comprends pas parce que il y a Tony Chimel qui annonce the following is a tag team match ok Shelton arrive ok Shelton est-ce qu'ils vont oser le foutre en équipe avec Tatsu je réfléchissais un peu tu vois je me disais ce sera contre Ryder et quelqu'un t'aurais pu être Rex avec Shelton voilà c'est ça en faisant les Face oui mais et après je vois qu'il est en équipe avec Ryder donc je ne comprends plus et donc ils sont contre les deux Face qui restent ah oui mais encore une fois et là on est vraiment dans le truc classique de la ECW les commentateurs ne rappellent pas qu'il y a entre Benjamin et Ryder c'est pour ça au début je ne me souvenais pas parce que en toute honnêteté on n'a pas enregistré je crois pendant deux semaines à cause de WrestleMania tout ça donc j'avais un peu perdu le fil et ils disent juste ouais Ryder et Benjamin ne s'aiment pas c'est un peu court sauf que la dernière fois qu'on les a vus les deux ils s'affrontaient ils étaient en un match un contre un il s'affrontait deux semaines avant il l'a jeté sur le décor d'Abraham Washington ouais ils ne disent rien ils disent juste qu'ils ne s'aiment pas d'accord mais putain il y a quand même suffisamment de contexte pour pouvoir le dire bon et de l'autre côté effectivement c'est Yoshitatsu et Tyler X on a droit à une petite promo en écran séparé à l'ancienne avec Tyler X qui dit je ne sais plus quoi et Tatsu qui parle en japonais Tyler X qui rigole il dit j'ai rien compris donc c'est un match par équipe et donc je note dès le début j'avais oublié l'épisode du Washington Show et bizarrement les commentateurs n'en parlent même pas pire encore les deux se sont affrontés il y a deux semaines aucun rappel à ce sujet non plus c'est pas du boulot ça je veux dire c'est le minimum syndical tu te doutes bien que les gens ne sont pas forcément toutes les semaines et truc surtout là ça commence un peu à dater ça ne coûtait rien aux commentateurs de rappeler ce soir Shelton Benjamin et Isaac Ryder qu'on équipe la dernière fois qu'ils étaient dans le ring ensemble c'était pas l'un avec l'autre mais l'un contre l'autre en plus il y a eu agression tout ça bref bon j'ai loupé le début du match parce que je tapais toutes ces lignes alors je ne sais pas ce qui s'est passé c'est vrai malheureusement Benjamin et Ryder dominent et isolent Rex Rex finit par contrer Benjamin et passe le relais à Yoshi Tatsu se fait vite contrer du haut de la troisième corde Shelton attaque Ryder ah oui voilà là c'est la fin Shelton attaque Ryder t'as compris pourquoi ? non parce qu'ils font équipe gentiment alors c'est pas évidemment la grande entente mais tout d'un coup Shelton il dit je vais attaquer Zach Ryder et Yoshi en profite Zach Ryder pousse Yoshi dans Shelton là exactement voilà coup de pied dans la tête de Zach Ryder lorsque Yoshi se retourne et hop là 4 minutes encore une fois 4 minutes et j'ai mis par contre le public n'en a déjà plus rien à foutre de Yoshi Tatsu malheureusement après le match Benjamin attaque Ryder et le public est content et j'ai mis Ryder vend très bien le Paydirt voilà ouais j'ai rien compris parce que comme nous compris nous compris accent pas good comme le match est booké pour moi le face tendance face dans cette équipe aujourd'hui c'est Ryder bah oui pareil il a rien demandé Ryder à chaque fois les changements avec Benjamin sont un peu sont poussés on sent une agressivité il s'est senti agressé Shelton Benjamin j'ai rien compris à ce match j'ai rien compris à ce match et bon après c'est vrai que tu fais un petit peu briller Tyler Higgs à un moment il y a le double down avec où ils vont chercher chacun le hot tag Ryder fait le changement à Benjamin Benjamin il met 25 ans à monter sur le ring pendant que Rex est pas loin de taper j'ai rien compris à ce booking parce que pour moi voilà depuis le Abraham Washington show ça fait quand même deux semaines pour moi Shelton était face ou quatre peut-être non ça fait trois ça fait que deux on n'a pas enregistré non deux c'était le match il y a deux semaines c'était le match entre les deux donc ça fait trois semaines c'était pas la dernière non non j'ai vérifié d'accord il y a trois semaines pour moi ça fait trois semaines que Shelton a fait son face turn bah oui on en a parlé c'est exactement ce qu'on a dit Shelton face on va voir ce que ça va donner et en fait pas du tout effectivement et j'ai pensé exactement je l'ai pas noté mais j'ai pensé exactement la même chose que toi mais en fait alors là c'est un face turn de Zach Ryder je comprends pas spoiler non je crois que Ryder il s'installe ah oui il va rester longtemps en il je pense mais moi non plus alors vous est-ce que vous avez compris voilà hashtag ABWWE voilà donc next c'est déjà next Rigal contre Christian up next voilà up next segment 6 que moi j'avais noté que c'était le 5 il y a un Hayat à Phoenix voilà il est là il est là en bas regardez il est beau le Hayat où est-ce qu'on a en embrasse Missy et ensuite c'est clip du week-end à SummerSlam alors ce ne sont pas les matchs il n'y a absolument aucune image d'action ouais ça m'a fait barrer aussi ce ne sont que les images du week-end c'est-à-dire il y avait un SummerSlam access il y avait visiblement Betty's Battle là une oeuvre caritative j'ai pas bien suivi de quoi il s'agissait mais il y avait MVP et Rodney Piper qui semblaient beaucoup s'amuser des fans qui allaient access il y avait évidemment le community service comme on dit aux Etats-Unis je crois enfin les superstars qui vont dans une école avec le maire de Fénix d'ailleurs d'un district ouais je suis non il disait que c'était à Hollywood donc ça devait être plutôt Los Angeles non ? Los Angeles pardon mais j'imagine que ce n'était pas le maire de Los Angeles à mon avis ça devait être le maire d'un des quartiers de Los Angeles c'est un adjoint ouais je remercie le joint pour le maire adjoint ok chaud Ali la street à l'époque effectivement les hommes avaient le droit de prendre les superstars féminines dans leurs bras et elle n'hésitait pas alors Niki est plus maligne que Brie puisque Niki fait un bisou dans le vide alors que Brie n'a pas peur de toucher cette joue qui devait être moi j'ai direct pensé à ça le mec ça fait deux heures qu'il fait la queue sous le soleil de Los Angeles il devait transpirer il devait suer il devait puer il avait fait un hug au big show en plus je pense qu'il avait mis sous ses aisselles t'as raison courageuse les Bélas voilà et c'est tout ça c'est le segment 6 donc ensuite il y a le segment 7 c'est le moment c'est l'instant pareil les épices c'est l'heure de l'autre main event et cette fois Regal a enlevé sa veste avant l'entrée de Christian dans le ring Stryker le dit oui et c'est malin d'avoir ce petit ce petit clin d'oeil donc si Regal gagne il aura droit à un nouveau match de championnat c'est important de le préciser alors Christian tente un kill switch dès le début mais cette fois Regal évidemment esquive Regal finit par se retrouver dehors rapidement Christian veut attaquer mais il y a les gros bras les voilà les gros bras et c'est la pub bon c'est deux fois les gros bras les gros bras et pendant la pub Regal a pris le dessus l'action est rapide on n'en attendrait pas moins des deux talents de deux talents comme eux ai-je noté Regal arrive à jeter Christian dehors l'arbitre compte et je me suis demandé si c'était pas pour ce segment là qu'ils ont fait un double décompte à l'extérieur dans un match précédent pour que les gens se disent ça peut arriver parce que là tout d'un coup l'arbitre commence à compter un deux beaucoup plus fort que d'habitude parce que d'habitude les arbitres comptent on ne les entend pas hurler pour qu'on entende bien le compte mais évidemment Christian va revenir au compte de neuf Striker rappelle que si Regal Regal peut gagner par des comptes extérieurs pour avoir son match de championnat tout à fait évidemment le public est vraiment le match j'ai noté je pense qu'il manque dans le match Regal continue à dominer simplement mais avec beaucoup d'efficacité et d'intensité du classique William Regal il ne fait rien de fou mais ça paraît crédible ça garde le public dans le match c'est vraiment du travail de pro Cobra Clutch et le public encourage Christian crossbody de la troisième corde de Christian deux missiles dropkick non c'est un missile dropkick ça c'est un missile dropkick c'est le début du missile dropkick mais il n'obtient que deux la bagarre se poursuit dehors une nouvelle fois Christian frappe Koslov qui n'avait rien demandé Jackson attire l'attention de l'arbitre et Koslov en profite pour intervenir dans le dos de tout le monde alors que Christian je crois qu'il est en position pour le kill switch et ensuite William Regal enchaîne avec un coup de genou et dans un match d'environ 10 minutes William Regal bat Christian évidemment pour devenir le nouveau challenger numéro 1 une nouvelle fois pour une fois Christian ne passe pas pour la dernière des merdes ai-je noté la victoire est quand même assez logique il fallait sauver le soldat Regal après l'humiliation à SummerSlam un vrai bon petit match à voir si Christian je me suis demandé ça peut être intéressant va pouvoir recruter des alliés pour contrer ce nouveau groupe alors en même temps il ne reste pas grand monde il reste Dreamer X Rex pardon et Tatsu mais bon ou Helms pourquoi pas ouais mais voilà oui le match est bon c'est Christian contre William Regal donc oui ça passe tout seul c'est fluide c'est intense il y a encore les mimiques de Regal on sent que Christian aime aussi catcher contre ce vétéran et ça doit être toujours agréable de faire un match contre William Regal parce que tu le dis très bien il n'y a rien de spécial mais c'est fluide c'est sympa à regarder c'est un rythme classique à l'européenne non non William Regal c'est très bien et là effectivement son entourage la table ronde et tout ça ça peut mettre quelque chose en avant ça va mettre enfin les deux en avant qui ne servent pas à grand chose depuis belle lurette non 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 en plus et William Regal en plus ce que j'adore à la fin du match c'est quand Kosloff ou Jackson je ne sais plus le relève il est fatigué ils le tiennent comme ça ils lui lèvent les mains et il n'en peut plus alors que le match n'est pas super super long mais il était intense donc franchement tout ce qu'on aime chez William Regal c'est dommage qu'il n'y aura jamais le temps pour qu'il devienne champion parce que moi j'aurais largement préféré un run de William Regal champion et c'est dommage aussi que des mecs genre Evenborn soient barrés déjà parce que William Regal et la table ronde en feud contre un mec comme Evenborn ça aurait pu donner lieu avec ce style là avec des mecs plus jeunes et ça aurait vraiment eu de la gueule en plus Regal champion de l'ICW au final ça aurait été limite même dans la tradition en quelque sorte les plus jeunes et voilà des jambes des culs et un arbitre et des bisous sur des mecs qui transpirent la UCW c'était du l'extrême mais il y avait aussi des mecs qui savaient catcher comme Jerry Lynn par exemple donc voilà bon rien de particulier bon ça avance quand même on n'a rien compris à Shelton Benjamin à Zack Ryder mais il y a cette chute Goldust chez Moffs dont on a quand même envie de voir un petit peu la suite vite fait la feud polo Rick Kane qui nous sacrifie au profit de Superstar et puis maintenant cette nouvelle feud avec William Regal et ses deux acolytes contre Christian j'imagine qu'on va se taper des matchs à 4 et des matchs à 6 dans les semaines à venir jusqu'à Breaking Point bah il faudrait qu'il trouve d'autres alliés que Dreamer dans ce cas là parce que sinon ça sera réchauffé jusqu'au bout bah non ça sera Dreamer d'autant que Dreamer il s'est fait attaquer par la table ronde ouais ouais c'est pour ça qu'il n'était pas là quand Ezekiel Jackson a trahi donc forcément Dreamer il va revenir et il va en vouloir il va en vouloir au Butch ouais les deux Butch les deux Butch les deux Brain Busters voilà non mais donc voilà sympa sans plus mais sympa c'est tout bah oui sans plus mais sympa je trouve que c'est un beau c'est une belle façon de clôturer cet épisode et surtout de le résumer un petit jungle Info Intox alors tu sais quoi je vais remettre Motus parce que moi je l'aime beaucoup ce jingle de Motus vas-y allez c'est l'heure d'Info Intox le jeu de l'univers d'Ajus il faut donner 1000 likes ou sinon filmé va revenir papy sorcer bou noir pendant Info Intox il y a beaucoup menaçant si on n'a pas les likes très menaçant ce jungle écoute une victoire une défaite pour Alain dans cette Info Intox Christian a bien partagé l'affiche avec Monica Bellucci en 2007 je me suis dit c'est vrai mais c'est peut-être pas son premier film non c'est son premier film après au début je voulais prendre une autre actrice mais rien n'est venu en tête alors j'ai dit allez je mets le vrai truc je ne sais pas s'ils se sont croisés Christian joue le rôle d'un je ne sais plus un garde du corps un truc comme ça donc peut-être que oui mais je ne sais pas combien de scènes il a mais voilà il joue dans ce film en 2007 son premier film et quand même il partage l'affiche avec Monica Bellucci magnifique et effectivement tu as un souvenir des autres parce que des autres il y a deux autres matchs simples à 100 euros series 97 il n'y a pas un match pour le titre intercontinental avec Jared non Austin et Owen Austin et Owen bah oui la Austin qui bat Owen pour le titre intercontinental mais il y a aussi un Kane Mankind celui-là je ne l'avais pas franchement moi non plus Austin Owen je me suis dit est-ce que je le mets avec Brett HBK et j'aurais dit il n'y avait que deux matchs simples et c'est la famille Hart qui est battue deux fois mais bon je t'ai laissé une chance mais ce Kane Mankind je n'en ai aucun souvenir zéro souvenir alors je me demande est-ce que ce n'est pas l'époque où Mankind venait avec Vader à un moment ils étaient ensemble non ? si si je pense que c'est cette période Paul Baer mais en même temps je ne sais plus en tout cas voilà trois matchs simples à 100 euros series 97 pour ceux qui se posaient la question je sais que tu as fait débat sur Twitter tu as tweet il n'y a pas longtemps c'est un tsunami d'avis qui est partagé sur les réseaux sociaux un saut de merde un saut de merde docteur et toi tu as tout juste connard Finn Balor n'a obtenu la ceinture par équipe qu'avec Damien Priest donc c'est une info effectivement malgré sa victoire dans le Dusty Classics avec Sam Wajo il n'a pas été champion par équipe à la NXT d'accord au début je me suis dit que comme tous les champions champions intercontinentals il y avait peut-être une équipe inédite tu vois un truc comme ça qui ont été champions par équipe quelques jours comme ça arrive souvent quand même des Shawn Michaels Cena ou des trucs comme ça pour faire vivre la feud tu veux dire ouais voilà c'est ça ou comme Copy Kingston CM Punk où ils ont été champions c'est improbable ouais c'est improbable mais voilà au début je me suis dit qu'il devait sans doute y avoir une autre équipe avec Finn Balor mais non il a été champion deux fois avec Damien Priest et Finn Balor remporte son premier titre de champion intercontinentale en battant Bobby Lashley tu as dit info c'est une info mais il le bat à Animation Chamber 2019 quand il bat Lashley et Leo Rush en handicap match ah oui ensuite il le repère et il le regagne en démon à Wrestlemania 35 ah voilà je savais qu'à Wrestlemania 35 enfin je savais pas mais j'avais cette impression il est champion intercontinentale deux fois Finn Balor et les deux fois il bat Bobby Lashley d'accord ok très bien bah voilà victoire d'Ajus bah oui bon après les dés ne sont pas pipés avec toi moi je te fais les infos un toc ce qui sont faux donc après on va découvrir la semaine prochaine que Christian avait tourné dans un porno exactement voilà avec il y a une réunion qui s'appelle Bellucci une ex Nikita Bellucci voilà c'est ça ok on va voir ça un toc non non info une rondelle ne fait pas le printemps avec Christian et Nikita Bellucci je l'ai les gars il va nous envoyer sur Whatsapp avec les midi 4 regardez voilà avec les les commentaires du réalisateur oui bon là c'est vrai que Christian rentre dans le personnage vraiment j'ai leur version Blu-ray parce qu'il va les versions Blu-ray vous imaginez bien pas de nouvelles du va d'ailleurs ces derniers temps j'en ai pas eu ou pas non pas du tout rien du tout il parle pas bon maintenant il est chef alors c'est normal c'est vrai il montre l'exemple l'exemple voilà des coucous avant les coucous les bonjour les bonsoirs moi je voulais quand même te féliciter pour les deux nuits de Wrestlemania parce qu'on a oui non je voulais dire par rapport moi je croyais que tu allais me féliciter pour Backlash mais c'est quoi l'outil c'est quoi la fin le formidable outil le formidable outil c'est comme ça que Olaz parlait du Parc Oel à l'époque c'est vrai que maintenant on est dans un formidable outil j'ai pas l'arrêt si je croise Jean-Michel Olaz je casse la gueule il est juste derrière toi un petit selfie monsieur Olaz une photo un petit selfie monsieur Olaz un petit selfie non c'est une photo c'est moi qui l'ai prise la photo ah c'est toi qui as pris la photo bien sûr de Charlie et Jean-Michel Olaz ah ouais putain mais c'est une histoire vraie mon cousin Charlie Weber nous étions dans le stade de l'Olympique Lyonnais invités par RFM merci encore c'est à date je sais même pas quel stade c'était c'était encore Gerland je pense pas ça j'en sais rien il y a quelques années de ça quand même et effectivement Olaz avait une fois parlé mal du Racing Club de Strasbourg il avait dit que c'était un club de Ligue 2 et que sa place était en Ligue 2 ah oui je crois même que c'était pas ça je crois qu'il avait dit que c'était pas un grand un club de collabos c'est proche en plus bon la ville de Lyon n'est pas forcément mais bref et Charlie pendant qu'on descendait parce qu'on était invités en VIP donc on avait droit au petit buffet de mi-temps donc on descend de nos places pour aller oui principalement goûter au joie du houppant il me fait comme ça il avait du mal à faire des mots et je lui dis bah écoute si tu veux dis lui tout de suite il est derrière toi et il se retourne et il est tête à tête face à Jean-Michel Aulas et oh monsieur Aulas une photo et donc bah j'ai dû prendre Jean-Michel Aulas et Charlie en photo je pense que c'est la photo que j'ai le plus envoyée à Charlie ah oui oui si on regarde l'historique des photos qu'on s'envoie par texto ou par messenger ou sur Instagram je pense que une sur deux je pense c'est cette photo avec Jean-Michel Aulas il est tellement vénère mais bon alors pour revenir à Wrestlemania bah écoute c'était bravo il n'y a pas de bravo ah non mais c'était très bien en tout cas c'était un bon Wrestlemania oh punaise une belle cuvée les gens n'étaient pas très contents de la première soirée moi je trouvais que c'était plutôt pas mal moins que les premières soirées des années précédentes je dirais qui étaient vraiment dingues les années précédentes je trouve que depuis qu'il y a le système de deux nuits ces derniers temps je trouvais que la nuit une était meilleure moi aussi moi aussi et pas là bah non pas là mais beaucoup de gens ont critiqué le public mais effectivement visiblement ça cahier de ouf et ça je peux comprendre effectivement quand il fait 10 degrés et que t'es parti l'après-midi peut-être de New York je ne sais où et qu'il en faisait 25 et que t'étais peut-être pas préparé au niveau vestimentaire à te geler les fesses je peux comprendre que le public soit moins chaud mais bon la première nuit était quand même vraiment cool le main event était vraiment incroyable malgré sa durée c'était quand même 45 minutes de match je crois 43 minutes de match c'était super long mais vraiment classe et effectivement la nuit 2 est passé beaucoup plus vite déjà elle commence par un feu d'artifice la nuit 2 c'est extraordinaire quelle belle période franchement c'est ce que j'ai dit j'en parlais à mon garagiste Gilbert il m'a dit ouais t'as raison quelle belle période pour être fan de catch quand même bah oui 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 franchement et c'est ce que j'ai dit justement à mon garagiste Gilbert je disais que pendant des années et on en discutait avec Dimby aussi pendant des années on a rêvé pouvoir avoir accès au pay-per-view en direct légalement et que ce soit le samedi et maintenant que ça arrive on est trop vieux pour rester réveillé oui c'est clair bon je dis ça moi je suis réveillé mais oui c'est clair que effectivement pendant des années on s'était tapé les dimanches on n'avait pas les on n'avait pas le côté légal on n'avait pas forcément le côté image parce que tiens vous rappelez qu'Alain et moi on s'est tapé des pay-per-view WCW où on faisait que actualiser pour voir New Blood Rising voilà exactement New Blood Rising quand il y a Jacques Rougeau ah merde il y a Jacques Rougeau voilà on lisait on lisait les résultats en direct après c'était pendant les vacances d'été donc c'était pas si dur mais enfin quand même il fallait le vouloir et aujourd'hui effectivement avec le network vous pouvez même l'écouter en taïwanais je crois vraiment une très très belle période pour être fan de catch on a la WWE qui est vraiment qui est au sommet de son art on fire et tout ça toutes les histoires sont intéressantes les fans de la mieux bah voilà ça reste la mieux aussi quelle belle ça leur propose comme une alternative s'ils ne veulent pas voir ça quelle belle période pour être fan de catch et en plus le lundi à midi il y a le coffre à catch dans l'univers d'Ajus et ça je pense que ça vaut tous les mille likes de la terre il est bête il est bête il y a Wrestlemania il y a All In et il y a le coffre à catch on est sur le même niveau d'un d'écoute et de de plébiscitation plébiscite tout court voilà mais bon dites nous vous ce que vous avez pensé de la nuit alors on arrive un petit peu en retard évidemment puisque nous avions registré celui d'après Wrestlemania avant Wrestlemania donc vous pouvez difficilement en discuter je ne sais plus ce qu'on disait qu'on avait passé un week-end incroyable Cody Rose avait sans doute fini son histoire ah oui mais le match Cody Rose Roman Reigns tu avais réussi à ne pas te faire spoiler ? non je me suis fait spoiler parce que je n'ai pas réussi à le regarder je l'ai regardé le mardi soir ah oui d'accord je pensais que tu avais regardé le dimanche moi le lundi pardon non le lundi je ne pouvais pas donc je l'ai regardé le mardi soir non franchement c'est exceptionnel comme dit le open up il a adoré le main event mais il restera dans les annales pendant très longtemps et en plus on sent que le bout est vraiment réfléchi je veux dire Wrestlemania 10 Wrestlemania 20 Wrestlemania 30 c'est un peu un underdog qui arrive à remporter le truc avec les leurs moments sur le ring avec les faces qu'ils soulèvent c'est le moment derrière et interminable avec tout le monde je pensais qu'ils avaient d'habitude ça c'est des conditions hors antenne moi c'est ce que je disais à Nadir en direct je lui disais j'avais envoyé un sms en disant à mon avis ils ont coupé déjà depuis deux minutes avant même que Triple H et Bruce Pritchard n'arrivent sur le ring je pensais qu'ils avaient déjà coupé mais qu'ils ne nous l'avaient pas dit parce qu'à Clash at the Castle par exemple ils ont continué à diffuser en direct la chanson mais en fait ils voulaient couper le feed mais ils l'ont gardé comme ça pour le direct mais je crois qu'après ou pour des raisons de droit ils ont fini par le couper dans le replay la chanson American Pie avec Tide and Fury mais oui là ils ont tout laissé vivre ils ont tout laissé c'est aussi effectivement ça fait partie je pense de cette nouvelle ère de la WWE qui ne s'arrête pas de répéter depuis mais ce côté un petit peu plus je ne sais pas comment dire réel les mecs fêtent c'est normal les gars ils sont vraiment heureux on laisse tourner de toute façon c'est notre network vraiment très très bien très bien mais voilà prochaine étape prochaine étape Lyon les 3 et 4 mai et l'extérieur de Provence c'est ouf oui oui parce que là on enregistre on est le 13 donc pour vous on est le 15 effectivement dans 15 jours on va y être les gars ça va être quelque chose également et bon j'espère que comme l'a dit Triple H que le public français sera donné de la voix pour effectivement nous offrir un autre rendez-vous prochainement de la WWE des coucous des bonsoir oui un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus les personnes qui like qui commentent qui partagent qui regardent ces vidéos n'oubliez pas d'activer la petite cloche un bonjour cette semaine à Amaury Overty à CrazyP ou à CrazyP ou à CrazyP et aussi un bonjour et un merci à Inbloom1999 qui m'avait corrigé il y a deux semaines je voulais absolument la remercier ou le remercier je ne sais pas quand j'avais dit que j'allais être moins dithyrambique que toi et je m'étais trompé dans la signification du mot dithyrambique et je te remercie de me le corriger c'est-à-dire ? j'allais dire tu étais véhément sur un match et j'allais dire je vais être moins dithyrambique que toi et didithyrambique c'est dire plein de bonnes choses j'avoue je cherchais le mot je ne l'ai pas trouvé j'ai dit dit thyrambique et merci beaucoup et c'est bien aussi ça veut dire que il ou elle a écouté avec attention parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui aiment ça corriger les cons alors on finit sur une note positive merci Alain écoutez les cons vous saluent et puis si tout va bien on se retrouve la semaine prochaine exact il va falloir qu'on s'organise quand même parce que les semaines à venir vont être de nouveau compliquées parce qu'il y a des 1er mai des 8 mai et puis il y a des backlash il y a des backlash aussi effectivement donc ça va être un petit peu chargé mais on trouvera on sera là parce que vous le savez mesdames et messieurs nous irons jusqu'au bout en effet pour le coffret pour je vais le faire à l'américaine pour Anna Wishter c'était Christophe Gilles dans le coffret catch à la semaine prochaine à la semaine prochaine bisous